Bonjour, je m'appelle Michel Hamas, je suis avocat au Barreau de Marseille, j'interviens depuis plusieurs mois dans les dossiers d'enfants placés et comme certains de mes confrères, nous avons commencé à dénoncer ce qui se passe dans le secret des bureaux des juges pour enfants, parce que ce sont des audiences à huit clous, il n'y a pas de public, il n'y a pas de journaliste, il n'y a personne et ils peuvent faire ce qu'ils veulent et surtout n'importe quoi. On va dénoncer des dossiers, sans donner les noms des gens, pour que vous sachiez ce qui se passe et que vous puissiez faire écho et vous battre avec nous. Un homme roule avec sa femme en voiture, ils ont un accident, elle meurt, il la tue, par accident, plusieurs enfants, quatre. Au bout de quelques semaines, le monsieur est en souffrance, les enfants arrivent un peu en retard à l'école, aide sociale, aide sociale, placement de quatre enfants dans quatre lieux différents. Au lieu de lui accorder une assistante sociale, au lieu de l'aider, au lieu de lui tendre la main, on lui a pris tous les enfants. Au bout de quelques mois, on renouvelle la mesure, on a une audience où j'ai entendu les gens de l'aide sociale à l'enfant, c'est-à-dire qu'ils étaient plus de huit, puisqu'il y avait beaucoup d'enfants. Dire que ça se passe très bien, très très bien, vraiment, c'est une merveille ce placement, ça réussit trop bien, les enfants s'intègrent, ils ont des bonnes notes. On a fait remarquer qu'ils avaient oublié de dire que sur quatre enfants, il y avait eu plusieurs agressions sexuelles, deux, dont une actuellement en instruction, on n'a pas le droit d'attoucher sexuellement les enfants des autres, il faut le savoir, qu'un des enfants avait dû être sorti de l'école pour harcèlement, et ils n'ont pas dit non plus qu'il y avait eu sept fugues. Sept fugues, ça veut dire que ça ne marche pas, ça veut dire que c'est un échec. Et quand on leur fait remarquer que c'est un échec, ils sourient. Ils sourient et ils nous regardent avec un mépris, et avec une morgue qui n'a aucun équivalent dans tout ce que j'ai vécu. En 25 ans de bar, en balais assises, rien n'est plus violent qu'une audience se juge pour enfants. Alors, relayer ça, c'est pas possible qu'on laisse ces gens souffrir tels qu'ils souffrent à l'heure actuelle.